Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui des boîtes de dérivation, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, je vous explique un peu à quoi ça sert. Mais avant de vous donner ces explications, abonnez-vous à la chaîne les amis si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit et comme ça vous recevrez des actualités sur la construction de ma maison. Ça pourra toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction ou même pourquoi pas un projet de rénovation. Et j'ajoute les amis que vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo pour soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Alors les boîtes de dérivation dans ma maison, vous voyez que je suis en train de faire le câblage là, alors ça fait un peu sac de nœud tout ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Bon alors ça fait sac de nœud mais en fait tout ça rien n'est fait au hasard, vous voyez que j'ai des plans détaillés de tout ça, puis tout est noté, tout est étiqueté. Et ce qui contribue à cette impression de sac de nœud là, au plafond là, c'est en particulier notamment les boîtes de dérivation. Je vais avoir dans la maison trois boîtes de dérivation, donc une qui se trouve ici, donc qui va être dans l'angle de la cuisine ici. Une deuxième boîte de dérivation va se trouver à ce niveau ici. Elle n'est pas encore très chargée, il n'y a que trois fils mais il va y en avoir bientôt beaucoup plus. Donc elle se trouve à l'intérieur du cellier qui est matérialisé au sol ici. Et la troisième boîte de dérivation se trouve à l'intérieur du placard de la chambre numéro 1. Donc on voit le sol, la cloison ici matérialisée. Vous voyez que la boîte de dérivation va se trouver ici, c'est-à-dire qu'elle se trouve en fait à l'intérieur du placard. Donc vous voyez qu'à chaque fois, les boîtes de dérivation sont placées dans des endroits plutôt, si possible, autant que possible discrets. Puisque c'est une boîte en fait qui va être apparente dans le mur, qu'on pourra ouvrir le cas échéant si c'est nécessaire. Donc les boîtes de dérivation, on les positionne si on peut, quand on peut, dans des endroits discrets ou dans des endroits... Par exemple ici, c'est le cellier, vous voyez, ici à cet endroit. Et donc c'est un local un peu technique en fait avec le cumulus, différentes choses qui font que ce n'est pas une pièce qui a besoin d'avoir une esthétique très soignée. Donc la boîte de dérivation, elle va être là-haut au plafond. Bon, elle ne sera pas tellement visible, ce n'est pas un souci. Et la troisième, elle se trouve donc dans la cuisine, dans l'angle ici. Vous voyez que j'ai un petit retour ici. Donc elle est là, elle est derrière la cloison. On ne la verra pas trop, c'est pareil, elle est un petit peu cachée. Alors j'aurais pu mettre une boîte de dérivation, par exemple ici, dans le coin là. Mais ici, c'est le salon, c'est une pièce esthétique, une pièce où on va passer beaucoup de temps. Et par conséquent, ce n'était pas l'emplacement idéal, même si techniquement ça aurait été mieux. Ça m'aurait fait faire moins de longueur de câblage, mais j'ai préféré la mettre dans cet endroit-là, derrière le retour qu'il va y avoir de la cuisine. Voilà pour l'emplacement. Donc cet emplacement, on va le retrouver sur le plan. Donc, alors, les boîtes de dérivation, vous voyez que sur mon plan, elles se trouvent ici. Et elles servent en fait, en réalité, à câbler, les boîtes de dérivation servent à câbler tout ce qui est interrupteur et va-et-vient. On n'a pas d'autre possibilité, en fait, que de faire un câblage dans une boîte de dérivation. Alors, on pourrait tout ramener au tableau et tout câbler dans le tableau qui va se trouver là-bas, mais ce ne serait pas du tout logique. En fait, ça consommerait beaucoup plus de câbles, beaucoup de câbles. C'est possible de le faire, mais le mieux, donc, c'est de faire des boîtes de dérivation pour être au plus près, en fait, des commandes. Et donc, on va faire le câblage des différents interrupteurs et des différents éclairages dans ces boîtes de dérivation que je vous ai montrées. Donc, moi, j'ai trois boîtes, une ici, dans la cuisine, une dans le cellier et une troisième boîte dans le placard de la chambre 1. Voilà, les amis, vous voyez qu'à partir de ces boîtes de dérivation, donc, moi, j'emmène ici, depuis le tableau, je vais emmener dans la boîte de dérivation du courant, du 220 volts, par exemple, dans la boîte de dérivation de la cuisine. Et à partir de là, je vais répartir le courant dans les différents éclairages et je vais pouvoir câbler également toutes les commandes dans cette boîte. Vous voyez, donc, dans cette boîte, ici, il y a un circuit d'éclairage qui va éclairer. Donc, ici, j'ai une applique dans la cuisine, j'ai des spots dans la cuisine, j'ai un éclairage extérieur. Dans la boîte de dérivation numéro 2, j'ai, pareil, alors, j'ai une alimentation électrique, là, qui part du tableau, qui part du tableau, voilà, qui va jusqu'à la boîte. Et à partir de là, vous voyez, ça se répartit un peu en étoiles et ça va permettre d'alimenter, donc, là, également, un circuit d'éclairage. Et là, même chose pour la troisième boîte de dérivation. Alors, vous notez que, en ce qui concerne les éclairages des boutons poussoirs, c'est très différent des interrupteurs pour les commandes classiques, on va dire, des interrupteurs et des va-et-vient classiques, puisque pour les boutons poussoirs, en fait, c'est-à-dire que quand on a plus de deux commandes pour un seul point d'éclairage, on utilise un télérupteur. Et le télérupteur, ça veut dire qu'en fait, il faut ramener tout ça directement au tableau, puisque le câblage se fait des télérupteurs, donc, dans le tableau. Donc, vous voyez que ça demande beaucoup plus de, beaucoup plus grande consommation de câbles quand on est obligé d'aller câbler les boutons poussoirs, donc, dans le tableau. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc, là, c'est vrai qu'au point où j'en suis, ça a l'air, ça fait assez brouillon, ça fait fouillis, mais il ne faut pas se laisser impressionner du tout, puisque tout est étiqueté, vous voyez, tout est étiqueté. On sait exactement, en fait, ce que chaque gaine fait, à quoi elle sert. Et voilà, après, c'est une question d'organisation. Il faut être très méthodique quand on fait ça. Il ne faut rien oublier. Et pour rien oublier, j'utilise une liste des gaines à tirer, que je vais vous montrer, que j'ai déjà montré peut-être, mais je peux vous la remontrer. Alors, cette liste, donc, là, voici. Donc, la liste de toutes les gaines à tirer. Vous voyez, donc, je ne sais pas si on y voit trop, là. Donc, là, j'ai la totalité des gaines à tirer. Et, bon, voilà, qui sont... Alors, il y a le point de départ de la gaine. Ici, par exemple, j'ai une gaine qui va partir du tableau et qui va aller au volet roulant de la cuisine. C'est-à-dire ici. Donc, elle a déjà été tirée. Donc, là, j'ai la dimension du câble. Vous voyez, rouge, vert, jaune, bleu. 1,5 mm². Et quand j'ai mis OK, c'est que c'est bon, elle a été tirée. Donc, ça correspond, vous voyez, à cette gaine là-haut, au-dessus de la fenêtre de la cuisine. Voilà, les amis. Donc, vous pouvez... Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires sur les boîtes de dérivation et sur le câblage de la maison, en général, vous pouvez les faire dans le fil de discussion qui est sous la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, les amis, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez le faire. C'est gratuit. Comme ça, vous verrez un peu l'évolution du chantier. Puis peut-être que ça pourra vous servir. Et vous pouvez aussi, les amis, cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. C'est toujours sympa pour le référencement. Je vous en remercie par avance. Je vous remercie également pour votre attention. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.